Des cégeps revoient leur calendrier, prolongent leur session au-delà des fêtes. Eliane, c'est le cas du cégep de Sainte-Foy. Des syndiqués se mobilisent pour dénoncer la lenteur des négociations et les impacts que ça pourrait avoir. Oui, parce qu'à cet endroit, Sophie, on avait déterminé que si la séquence de grève se maintenait, il y avait certains examens qui allaient être déplacés dans la semaine du 8 janvier, donc au retour des fêtes. Donc certains étudiants se préparent à étudier pendant la période des fêtes, période qui est normalement pour eux un temps pour se reposer. D'un autre côté, il y a d'autres établissements qui ont décidé de condenser la remise des travaux et des examens juste avant les fêtes. Donc d'un autre côté, pour ces étudiants, c'est une charge de travail supplémentaire. On peut les entendre d'ailleurs à l'instant. J'ai des collègues de classe qui avaient des choses de prévues. J'en ai une, entre autres, je pense, qui part en France quatre mois, qui partait aujourd'hui. Donc elle manque son dernier examen. Donc c'est sûr que ça a un impact sur nos notes. Puis éventuellement, quand on le fait en cinq sessions, comme moi, on rentre à l'université à l'hiver. Donc ça a un impact sur notre coté, puis sur nos admissions peut-être. On finit le 23 et le 3 janvier, Yolande, il y a un nouvel an. On va dire qu'on se couche un peu plus tard. Mais recommencer à étudier le 2 janvier pour se préparer pour un examen qu'on a le 3 janvier, c'est un peu plus demandant. Vous venez de l'entendre, le mot d'ordre, c'est vraiment adaptation. Mais pas juste pour les étudiants, pour les enseignants aussi. Ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de changement. C'est beaucoup de cas par cas. On peut en rendre la présidente du syndicat des professeurs de Cégep. Donc c'est un peu de réorganisation, la révision de fin de session. Donc c'est beaucoup, beaucoup de replanification, réorganisation. On repose des choses. Puis c'est bien beaucoup de gestion aussi avec tous les étudiants qui sont aussi re-adaptés. Bien, il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de plus de temps pour faire leurs examens, etc. Mais en changeant les dates d'examen comme ça, à la fin de la session, ça crée beaucoup de surcharge de travail. Mais les profs sont derrière nous, les profs nous appuient. Donc vous l'avez entendu, pour les élèves qui ont besoin de services adaptés également, ça demande une attention particulière. Donc tout le monde s'adapte comme ils peuvent du côté des négociations. Eh bien, ça se poursuit. Merci beaucoup, Eliane. Au revoir. Merci. Merci.